Oh là là, c'est Halloween ? Et comme cette année ça tombera 31, je n'ai plus d'argent sur mon compte en banque. De plus, Zara est en rupture de stock de veste rouge. Je ne vais pas pouvoir me déguiser en joker. Flûte, je vais devoir être originale. Que faire ? Pas de panique, je te fais cette vidéo pour te montrer trois costumes extrêmement flippants, insidieux et subtils qui te coûteront littéralement 0€ TTC. Parce que je suis comme ça. Je donne, je donne, je donne, je donne. Parce que même si c'est le confinement, rien ne nous empêche de faire flipper nos proches encore plus que quand on tousse. Alors parce qu'en 2020 aussi, le sexisme avance, je te propose de te déguiser en autre chose que le tonton sexiste qui dit des trucs genre, les femmes à la cuisine et à la voiture, attention, accident quand même. Non, le tonton sexiste c'est vu, c'est revu, c'est identifié. Cette année, on se déguise en sexiste ordinaire, ceux qui vivent parmi nous et qui pensent qu'ils ne sont pas du tout sexistes juste sous prétexte qu'ils ont une meuf ou une soeur. Ou une mère. C'est parti ! Hop, premier déguisement, je te présente Robin. Voilà, libre à toi de lui rajouter des accessoires. Moi, par exemple, j'ai décidé que Robin, il était à stigmate. Robin, c'est le généralisateur. Robin, il met toutes les femmes et toutes les féministes dans le même bateau. En général, on le repère parce qu'il commence ses phrases par Ouais, mais vous, les féministes, les fémenes, là... Insère ici une phrase qui nie totalement la raison de la colère des militantes. Par exemple... Ouais, mais vous, les féministes, le problème, c'est que si vous n'étiez pas autant en colère, autant vindicative, votre message y passerait vachement mieux. Oui, parce que c'est bien connu, les féministes, on est toutes la même personne et il est naturel qu'on se justifie pour l'intégralité des actions menées par toutes les femmes dans le monde. L'avantage, c'est que Robin, ça marche aussi avec la condescendance. Voici un autre exemple. Ah non, mais vous, les féministes, oh là là, mais qu'est-ce que c'est courageux le combat que vous menez. Sinon, moi, je suis rassurée de savoir que ma fille, elle ne sera pas agressée par des melles comme moi. Deuxième déguisement, freaky ! Corentin ! Alors voilà, moi, j'ai décidé de faire un Corentin qui serait myope. D'ailleurs, les lunettes sont corrigées à l'abus de Corentin. On va dire que Corentin est myope. Hop, rappelle-toi Corentin, sauf que Corentin, il est myope, il porte ses lunettes ici. C'est plus prudent pour tout le monde. Merci vraiment de me prêter tes accesses. Moi, Corentin, littéralement, il me fait flipper de bouffe. Corentin, c'est le faux allié. Ça veut dire qu'il est féministe, il a fait son taf de déconstruction. Il t'écoute quand tu parles. Mais dans un seul but, te baiser. Quand même, parce que oui, Corentin, il n'arrive pas à oublier. Que les gonzesses, ce n'est pas vraiment des gens et que c'est super pour niquer, ça ne sert à rien. Pour camper un Corentin très cohérent, il faut s'insurger. Littéralement, encore plus que les personnes concernées et touchées par le sexisme. Comme ceci. Wow, wow, non mais la misogynie, non mais check tes privilèges. C'est bien aussi pour faire Corentin si tu as l'air de vouloir un cookie à chaque fois que tu es décent. Simplement décent, comme ceci. Tu sais que je ne coupe jamais la parole à une femme. Ou encore... Ah non, mais moi, j'encourage à fond l'art féminin. Je veux dire, j'ai acheté le dernier album de La Tâche à Saint-Pierre. Ton Corentin sera encore plus crédible si tu arrives à placer 3 à 4 fois par phrase que tu sais exactement où est placé le clitoris et comment t'en servir. Ouais, parce qu'en vrai, connaître l'anatomie des personnes qui t'attirent, bah ça mérite vraiment une médaille. Et ça, Corentin, il le sait. Il est même prêt à tout apprendre sur ton cycle et sur ton propre plaisir. Parce qu'il est comme ça, Coco. Il a le cœur sur le nom. Tu savais que vaginale ou clitoridienne, c'était un mythe ? Ah non, mais ouais, c'est la même chose. Ah non, mais moi, la capote, je n'aime pas trop. Mais peut-être que tu as un moment de ton cycle où ce n'est pas à risque, non ? Pour faire un Corentin encore plus crédible, n'hésite surtout pas à rentrer dans un maximum de personnes au nom du féminisme. Oui, oui, insurge-toi. Ne t'inquiète pas, c'est jamais Corentin qui prend. C'est toujours les féministes. Troisième personnage et dernier de cette liste. Oh, combien utile au monde. Dernier déguisement spooky de cette vidéo. Oh non, c'est déjà la fin. Non, ça n'est pas encore la fin. Je viens de dire dernier, donc ça veut dire qu'il y a encore un bout de vidéo, n'importe quoi. Vince ! Vince, lui, porte des lentilles. Vince, c'est celui que j'aime appeler l'exceptionnaliste. Qu'est-ce qu'un exceptionnaliste ? C'est le type qui, après que tu lui aies raconté ton expérience, que tu lui aies trouvé des arguments et des preuves, va systématiquement contrer tout ce que tu viens de lui dire avec un exemple d'une personne qu'il connaît, qui ne pense pas comme toi, et c'est censé invalider l'intégralité de ce que tu viens de lui dire. Par exemple, si tu dis à Vince que c'est un petit peu redondant, voire très chiant de se faire draguer dans la rue, Vince, il va te répondre Attends, c'est drôle que tu dis ça parce que moi j'ai une pote, elle adore ça. Mais si, mais dans le métro, dans la rue, enfin ça, c'est flatteur, quoi, ça doit... Ou alors... Ouais mais il y a des meufs qui sont plutôt d'accord avec ce que je raconte, moi, pas plus tard que la semaine dernière, je parlais à une pote, elle me disait j'avais grave raison. Voilà, l'exception que Vince connaît est censée annuler littéralement l'expérience que toi tu as vécue. Toi, tu souffres du sexisme, mais Vince, il connaît une personne qui souffre pas du sexisme, donc voilà, t'es annulée. Non mais si, bye ! Et oui, Vince adore dire en plus que les meufs, elles sont vraiment pires entre elles. Comme si ça justifiait parce que les meufs se traitent mal, que les mecs en plus les traitent mal. Wow ! Vince, il a une notion un peu bizarre de pire, parce que les femmes, la dernière fois que j'ai checké, entre elles, elles s'agressent pas sexuellement les unes les autres. C'est safe d'être dans un ascenseur avec une femme dans un parti politique, n'importe lequel par exemple. Critique versus viol ou carance, qu'est-ce qui est pire, qu'est-ce qui est pire, qu'est-ce qui est pire ? Pour jouer un Vince très convaincant et donc très flippant, n'oublie surtout pas de suivre l'opinion publique. Et oui, Vince ne croit sa meuf qui lui parle de harcèlement au travail et dans les transports que après MeToo. Avant, ben non, parce que Vince, il avait une copine qui trouvait que c'était pas si désagréable. Et voilà, pour zéro balle, t'as fait flipper la France entière ! L'année prochaine, je te présenterai de nouveaux costumes, comme Kevin qui accuse les femmes de la misère sexuelle des hommes, et Jonathan qui justifie les inégalités et le système par la biologie ! D'ici là, joyeux confinement ! Et n'oublie pas, le sexisme, on a tous et toutes grandi avec. Donc qu'on le veuille ou non, on est tous et toutes sexistes, sans trop faire attention. Alors viens me dire qu'on fait attention ! Oui ! Bisous ! Bye ! Bye !